hello hello je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler des nouveautés make up révolution j'ai reçu pas mal de petites choses et je vous avais dit que je les testerai en vidéo il y aura plusieurs petites vidéos comme ça sur make up révolution parce que j'ai reçu plusieurs gammes gammes notamment la des oui donc qui sera dans la prochaine vidéo donc là on va se concentrer sur le kit de pinceaux sur le fond de teint fontain une base voilà plein de petites choses des choses pour les sourcils etc donc c'est parti on va commencer avec la base liquide powder pour blurring make up sérum qui est comme ceci qui est enrichi en argile rose et rose donc c'est un sérum pour le maquillage donc ça se présente comme ceci avec une petite un petit flacon comme ça avec une pipette comme un sérum tout simplement donc ça ressemble c'est entre le l'eau et la rose donc moi je vais le mettre essentiellement sur ma zone t ça sent très très bon alors au niveau du blurring des pores je trouve que c'est pas flagrant donc à voir comment ça va préparer la peau donc il marque que ça donne de l'hydratation et en même temps ça bleure les pores ça floutent les pores donc ensuite on va passer au fond de teint qui est le conceal and glow qui se présente comme ceci qui moi en teinte f2 alors c'est un fond de teint qui est qui illumine normalement qui a une couvrance moyenne qui est enrichie en vitamine c et en extrait de fleurs de lotus alors moi j'ai la peau mixte à grasse et me convient parfaitement donc je trouve qu'il glow pas tant que ça il est quand même bien pour les peaux qui sont sèches anormales par contre si vous avez la peau peut-être très grasse je pense qu'il vous conviendra pas mais j'aime beaucoup beaucoup son teint ça fait plus d'une dizaine de jours que je le teste pour pouvoir vous en parler donc c'est parti on passe à l'application donc j'avais reçu dans le petit colis une éponge qui s'appelle la ultimate powder sponge alors elle porte vraiment bien son nom elle est en genre de velours alors je l'ai testé avec un fond teint liquide ça va pas du tout par contre pour tout ce qui est matière poudre elle est vraiment très bien elle accroche bien donc ça permet vraiment travailler la poudre je pense qu'elle est elle est vraiment elle est vraiment adaptée pour les poudres comme les pinceaux je vous mettrai une petite photo tout à l'heure quand on arrivera au pinceau chaque pinceau a vraiment un une utilité et avec un produit parti spécifique donc ça on y reviendra donc je vais mettre je vais pas prendre donc d'éponge puisque je l'aime pas je vais prendre je vais prendre mon éponge de chez focalure que j'aime beaucoup je vais déjà commencer avec une pompe sur le déjà le côté en général je mets peut-être deux pompes trois pompes pour faire le visage alors comme je vous l'ai dit c'est une couvrance moyenne donc si vous cherchez quelque chose ultra couvrant ça sera pas pour vous donc voilà le rendu alors il est très comme vous le voyez il est assez glos on voit que c'est quand même très lumineux on s'est pas un fond de teint mat donc si vous cherchez quelque chose de lumineux avec une poudre lumineuse ça peut être complètement pour vous on va passer à mon conseiller mon conseiller n hydrate que je viens appliquer comme d'habitude donc voilà ce que donne au niveau du conseiller je vais utiliser cette poudre aussi qui est là dans la gamme infinite c'est la loose powder elle est translucide donc je vais l'utiliser avec le pinceau qui est pour la poudre qui est comme ceci je reviendrai après sur les pinceaux une fois j'aurai poudré mon teint donc là je viens juste déposer en fait donc voilà j'ai appliqué ma poudre alors je laisse un petit peu pénétrer et pendant ce temps j'en ai partout on va discuter un petit peu de ce premier pinceau alors comme je vous l'ai dit dans le kit on a des pinceaux ils sont vendus à l'unité ils sont vendus dans l'unité donc vous avez déjà les pinceaux pour le teint alors que je vous mets une petite photo juste ici ma poudre pose juste ici ou ici chaque pinceau est vraiment une utilité et employé avec des choses soit en crème soit en poudre donc déjà on va parler du pinceau que j'ai utilisé donc ils sont très très beau ça on peut pas leur enlever son rose gold avec la collerette ici avec écrit révolution ils sont magnifiques ils sont en rose aussi blanc ici hop là il ya de la poudre alors celui-ci donc qui est le r12 qui est pour la poudre jeu il est bien pour appliquer voyez appliquer la poudre comme ça il est parfait par contre pour bleu ring enfin pour 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 passer comme ça non il est trop dur et je trouve qu'il déplace la matière donc moi je l'utilise vraiment pour faire comme pour faire l'utilité d'un comme ça pour vraiment mettre la poudre comme ça sur le visage il est idéal donc moi je vais balayer le tout l'excédent poudre avec un autre pinceau que je vous avais déjà présenté dans les produits magiques cela il est vraiment très bien donc puisque mon il y en a mon celui de mon chouchou de chez je sais plus quelle marque de chez tout chèque show mon chouchou de shake show il est parti à la au lavage donc donc je viens enlever l'excédent de poudre donc pour le bronzer je vais utiliser mon bronzer habituel je crois que j'en ai pas de chez make up révolution j'en avais mais ils sont finis donc je vais utiliser ce pinceau qui est à angle voyez qui est biseauté comme ceci donc c'est le numéro r9 c'est le sculpting powder brush donc j'aime beaucoup ce pinceau je trouve qu'il fait bien le job ce qui permet vraiment de de bien tracer je vais vous faire voir rapidement voyez il fait vraiment le job et on peut remonter il est vraiment bien foutu j'aime beaucoup ce pinceau et celui ci il n'est pas trop dur il est quand même bien 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 souple on va dire il est bien souple et fait bien le job comme je vous dis moi c'est quelque chose d'assez léger je vais passer au au baking donc ça c'est un des best-sellers c'est la béquille translucent poudre de baking donc elle est vraiment très 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 bien cette poudre donc je vais utiliser donc cette cette éponge donc vous pouvez l'utiliser aussi pour pourrer tout le visage parce que moi j'ai déjà fait et franchement sans problème bon je vais mettre de la poudre sûrement et je viens en fait faire mon tracé ici voyez elle fait le job l'éponge pour les produits poudre elle fait le job même si même je trouve qu'une éponge classique pour les poudre et poudre c'est beaucoup mieux aussi donc l'éponge je serai pas je suis pas forcément fan de vous la recommander mais a fait le job donc pour les produits poudre je le précise pour les produits poudre ensuite pour le blush je vais mettre mon blush du chouchou du chouchou en ce moment c'est celui ci de chez x révolution qui est le fickle donc pour le blush je vais utiliser ce pinceau là qui normalement n'est pas un pinceau pour le blush qui est pinceau pour buffing pour normalement voyez pour fondre la matière comme ça donc c'est le r7 mon contouring celui ci mais c'est pareil je trouve qu'il est un petit peu dur et je pense qu'il est adapté celui ci comme vous l'avez vu sur la petite photo pour les mots les produits crème quand j'utiliserai les produits crème je testerai celui ci donc je vais utiliser celui ci pour le blush et je vais faire en fait des mouvements de tapotement puisque il est quand même un petit peu dur je trouve qu'ils sont quand même un peu dur les pas tous mais je pense que tous ceux qui sont un peu dur sont vraiment adapté je pense peut-être à des produits crème plus qu'à des produits poudre on va dire alors voyez avec la le blush ça le fait quand même alors j'en mets un petit peu plus après je viens on va dire estomper tout ça donc là je vais venir enlever l'excédent de poudre avec un pinceau pas celui ci pas le pas celui ci ce qu'il est beaucoup trop dur et je vais venir en fait flouter bas tout ça estomper un petit peu la matière pour faire quelque chose quand même très joli voilà donc j'en ai fini pour le teint je mettrai l'highlighter à la fin et pour l'highlighter on utilisera celui ci on a également un pinceau pour mettre le fond de teint donc qui est un petit peu voyez un peu biseauté donc je vais faire un petit point sur les pinceaux celui ci marque c'est pour faire la soft focus donc moi je l'utilise celui ci pour l'highlighter il y en a un autre normalement pour l'highlighter celui ci mais moi je préfère pour peut-être les zones un peu plus fil plus spécifique donc en résumé pour les pinceaux teint je trouve qu'ils sont quand même un petit peu durs si vous voulez l'utiliser pour la poudre par contre si vous les utilisez pour la crème ils sont géniaux parce qu'ils travaillent bien la matière donc je pense qu'ils sont peut-être plus adaptés pour la crème sauf ces deux là je dirais ces trois là c'est à dire leur 12 le r9 et le r7 et cela plus pour la crème donc pour les yeux on va passer aux yeux j'avais reçu dans ce kit si dans le petit coffret j'avais reçu cette palette là dans la gamme nude ils ont sorti pas mal de petites palettes comme ceci inspiration un peu huda beauty on va dire dans les nude et cette palette est vraiment très jolie donc je vais faire quelque chose avec cette petite chose là aujourd'hui pour la base à paupières je vais mettre ma ultimate base c'est celle que j'utilise en ce moment tous les jours tous les jours tous les jours et elle est vraiment très bien aussi pour faire les cut crease elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout et moi je l'utilise en teinte light parce que je crois qu'il ya plusieurs teintes alors pour les yeux on a plusieurs on a plusieurs petites choses pour les yeux on a plusieurs petites choses on en a pour faire l'eyeliner et pour gérer un peu les sourcils on a le r3 qui est pour le cut crease enfin le high crease le creux on a le r4 qui est pour bluff flouter on a le r2 qui est un petit peu plus petit par rapport à au r4 alors ils sont ça parce que oui je les ai déjà utilisé pour vous en parler on a celui-ci que normalement pour le concealer mais qui est bien pour les fins à la plat et on a celui-ci normalement qui pour l'highlighter mais moi je me pensais aussi pour le haut donc voilà un petit peu pour les pinceaux pour les yeux on va utiliser donc ces pinceaux là aujourd'hui donc je vais commencer on va se rapprocher un petit chouille je vais commencer donc avec le r2 et je vais mettre la couleur qui ici la plus foncée que sur la palette pendant ce temps j'ai mis mon plump comme ça ça va plumber le temps que je fasse le make up des yeux je vais prendre le r4 sans matière et je vais venir estomper déjà le haut de la paupière le haut de mon creux pour commencer à faire le fard de transition je vais prendre le fard beige qui est au milieu avec le pinceau qui est un petit peu plus grand c'est à dire le r5 et je vais venir en mettre en haut de ma paupière pour faciliter les mélanges de fards ensuite je vais prendre la teinte qui est juste ici en haut avec le pinceau où j'ai un petit peu estomper les fards je vais juste nettoyer avant et je vais venir le mettre le placer ici entre les deux fards j'ai réalisé ce make up là sur instagram et vous avez beaucoup aimé donc je vous le refais ici sur un petit tuto d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur instagram c'est le moment le lien est en barre d'infos et je vais reprendre un petit peu de fard beige pour nettoyer l'ensemble je vais venir reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils donc j'ai fait mon cut crease je vais reprendre le fard le plus foncé pour l'extérieur je vais venir mettre avec le pinceau r2 je vais venir utiliser les deux couleurs de violet qui sont ici et ici donc je vais prendre d'abord le plus foncé et je vais venir faire un dégradé tout simplement ouais c'est des fards qui sont très crémeux donc le mieux c'est le doigt je vais reprendre un petit peu le marron ici pour flouter les deux couleurs voilà ce que ça donne c'est très métallique c'est très joli donc je fais le second oeil et le coin pour le coin interne je mettrai l'highlighter pour le coin interne je pense qu'on mettra cet highlighter là le de chez x révolution qui est le réactive on mettra ici et sur l'arc sur le dessous de la paupière donc c'est parti on se retrouve de suite pour les sourcils et les cils donc voilà j'en ai fini pour le make up des yeux comme vous le voyez j'ai des fossiles ça m'a révolutionné la vie j'ai découvert un truc sur une des stories de marion camoléon d'ailleurs j'en ai commandé sur aliexpress parce que celui là il est un peu cher je trouve et si ça fait la même chose je sais que w7 en fait un aussi je pense que je vais le commander celui ci c'est de la mame forever lise l'île c'est sublime liner en fait c'est un ton fait un trait de liner tout simplement comme vous avez l'habitude de faire vous déposer les fossiles et hop c'est pas magnétique c'est pas de la colle donc c'est un eyeliner qui mélange avec de la colle donc je suis une quiche en matière de pose de fossiles et j'y arrive j'y arrive c'est la deuxième fois que je teste et une fois que je vais avoir bien pris le coup parce que j'ai toujours un fossile qui est un peu plus haut que l'autre une fois que je vais avoir bien pris le coup ça ça va me révolutionner la vie et en parlant des fossiles j'ai posé ceux là de chez sheen que je vous ai présenté dans le hall mardi et franchement ils sont très jolis ils font assez naturel je pense que vous pouvez le voir ils font quand même assez naturel ils sont très très jolis donc voilà cette petite chose là ça m'a révolutionné la vie je vous mettrai quand même le lien de celui que j'ai pris sur aliexpress ce qui en plus il est beau ça n'empêche pas pour les lèvres j'avais mis du plump un petit peu pour pour un plump et préparer mes lèvres pour les sourcils j'ai utilisé donc plusieurs produits qui sont au plat restons là qui sont des nouveautés qui sont qui est le balayage bro qui se présente comme ceci vous avez ici un petit petit brosse pour pouvoir dégager alors la couleur j'aurais préféré une couleur un petit peu plus foncé c'est le branche j'aurais préféré dark brown donc d'un côté vous avez un tout petit embout très fin pour pouvoir et bien dessiner les cils poil à poil moi j'aime beaucoup et l'autre côté vous avez la brosse vous avez un embout qui est biseauté donc les pour pouvoir remplir c'est pas mal du tout ça je suis plus satisfaite de ça que le laminé de bro que je vous avais présenté dans une vidéo ça je suis ravie pour l'highlighter j'ai utilisé donc le réactif de chez xx révolution qui est magnifique et j'en ai mis ici en coin interdit sur l'arcade sourcilière je suis mis aussi utiliser celui ci pour un petit peu le pinceau là c'est le r1 et je suis mis fixé tout ça avec le bro gel donc le gel à sourcils de la marque cup révolution c'est le scintiva ou tout comme ça je ne sais plus on va passer donc aux lèvres donc pour les lèvres d'ailleurs j'ai utilisé le pinceau r6 pour l'highlighter et franchement c'est très très joli donc je vais mettre des gloss mes gloss préférés de chez make up révolution c'est le shimer bomb teint distorsion celui ci il enrichi en vitamine e donc ils sont vraiment très sympa ces gloss franchement vous pouvez les mettre par dessus un rouge à lèvres mat vous pouvez les mettre comme ça tout seul là c'est ce que je vais faire puisque j'ai déjà chargé un peu les yeux et voilà j'adore et en plus quand ils se ils ont une excellente tenue il va se il va se fondre au fur et à mesure dans les lèvres mais ça reste quand même joli donc je vais fixer tout ça avec le super fixe super old misting spray donc ultra mat enrichi en aloe et en vitamine e ça sent très très bon il sent très bon celui ci est par contre le le pchit est quand même assez épais donc mais il fait le job et il matifie bien je trouve tout au long de la journée donc ça c'est pareil je n'ai pas utilisé beaucoup mais je vais utiliser un petit peu plus en profondeur on ferait un retour en ce moment j'utilise celui ci xx révolution qui est le quick fix mat base fix in mist voilà et il est enrichi en noisettes et anti tri donc mais celui-là il ressemble un peu à celui de chez les parents fixe continue mais il est pas mal et l'odeur est très très agréable donc voilà un petit peu pour le make up du jour pour le petit test de tous ces produits make up révolution en dessous j'avais mis aussi le 5d lh qui est mon mascara préféré chez les make up révolution j'ai du mal à en trouver un cake qui me plaît donc en résumé plein 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 de nouveaux produits très sympathiques les pinceaux on va faire un point sur les pinceaux les pinceaux je dirais que je pour moi qui aime les pinceaux fluffy je dirais que pour moi les pinceaux yeux oui les pinceaux teint non sauf ces trois là qui sont le r12 pour pouvoir mettre la poudre mais quand même assez dense le r9 et le r6 et les pinceaux yeux vous pouvez foncer pour les pinceaux yeux sont pas mal du tout pour les voilà pour les pinceaux après si vous avez l'habitude d'utiliser des pinceaux crème je pense que ces pinceaux peuvent vous convenir voilà je vous mets de toute façon tous les liens des articles en bas en info j'espère que cette vidéo vous a plu vous avez pu découvrir un petit peu toutes ces nouveautés d'autres nouveautés d'autres vidéos vont arriver sur les nouveautés make up révolution parce que j'en ai reçu notamment la gamme des oui donc je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que j'ai d'autres impératifs vidéo donc voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous ciao ciao